Configurer la fonction Numérisation vers un dossier réseau à l'aide de HP Software Wizard sous Windows. Pour configurer la fonction Numérisation vers un dossier réseau, l'imprimante doit être installée et connectée au même réseau que l'ordinateur, et il se peut qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe soient nécessaires pour accéder au dossier de destination partagé lors de la configuration. Sur votre ordinateur, sélectionnez Démarrer, puis Rechercher, et sélectionnez le nom ou le modèle de votre imprimante dans la liste. Il se peut que seule la saisie du numéro de modèle soit suffisante pour remplir les résultats avec le logiciel HP. Dans l'assistant d'impression HP, sélectionnez Numériser, puis Assistant numérisation vers un dossier réseau. Si vous y êtes invité, sélectionnez Oui dans la fenêtre de contrôle du compte d'utilisateur. À l'écran Profil de dossier réseau, sélectionnez Nouveau. Saisissez un nom pour le dossier. Celui-ci s'affichera sur le panneau de commande de l'imprimante. Sélectionnez Parcourir, puis Rendez-vous dans un dossier de destination et sélectionnez-le, ou sélectionnez Chemin de partage pour créer un dossier de destination partagé. Sélectionnez Nouveau, puis Saisissez un nom de partage pour le dossier. Sélectionnez Parcourir, puis Créer un nouveau dossier, ou Rendez-vous dans un dossier existant sur votre ordinateur et sélectionnez-le. Saisissez une description, choisissez un type de partage, puis sélectionnez Appliquer. Une fois le dossier réseau partagé créé, sélectionnez OK. Cochez la case en regard de votre dossier de destination et sélectionnez OK. Pour créer un raccourci vers le dossier réseau sur le bureau, cochez la case en regard de l'option de raccourci. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un code PIN que les utilisateurs devront saisir pour envoyer les numérisations au dossier réseau. Saisissez à nouveau le code PIN et sélectionnez Suivant. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui servent à vous connecter à l'ordinateur, puis sélectionnez Suivant. Modifiez les paramètres de numérisation par défaut si vous le souhaitez. Saisissez un préfixe de nom de fichier, puis sélectionnez Suivant. Vérifiez les informations et les paramètres, puis sélectionnez Enregistrer et tester pour tester la configuration. Une fois le dossier réseau configuré, sélectionnez Terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada